Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans la vidéo on va faire une sauce tomate maison. La sauce tomate qu'on met sur les pâtes, la sauce tomate qu'on met sur du steak haché pour faire une bolognaise, la sauce tomate a toutes les sauces. De quoi avons-nous besoin pour réaliser une sauce tomate ? Evidemment des tomates fraîches que nous avons préalablement découpées, de l'oignon, 4 oignons à peu près pour 1,2 kg de tomate, de l'huile d'olive, du basilic frais si possible sinon ça marche aussi, de l'ail, 7-8 gousses et du sucre en morceaux. Sel, poivre si possible, du moulin. Action ! On met à chauffer l'huile d'olive pour faire revenir les oignons. Une petite piqûre de rappel, on va donc les faire revenir jusqu'à début de brunissement, 3-4 minutes à feu très fort. Pendant que les oignons reviennent, on va prendre le persil, nos brins de persil et on va le couper grossièrement. Pas la peine de hacher trop finement, on ne met pas trop les queues. De même, on va couper nos branches de basilic. Les oignons, ça commence à aller. On va y verser les tomates. On ajoute le persil, le basilic, les eaux. On met tout en fait. On n'oublie pas les 4 morceaux de sucre. Très important pour enlever l'acidité. Si vous aimez acide, vous ne mettez pas de sucre. Mais en général, on met du sucre dès que c'est bien acide. Poivre. On aura le temps de rectifier l'assaisonnement plus tard en cuisson. Mais pour l'instant, c'est bien d'en mettre un petit peu et du sel. Le tout, on mélange. On remue. On couvre. Et on met à feu doux pour 30 minutes. À tout de suite. Voilà les amis, la sauce tomate vient de cuire pendant 30 minutes. Je la sors du feu. Ouah ! Là, il y a du parfum. Et on va la mixer. Pour que ça devienne, comme une petite soupe, très onctueux. Voilà. Ça devrait être assez. Là, ce qu'il faut, c'est la goûter. C'est un petit peu chaud. Mais il faut la goûter pour savoir s'il y a besoin de réajuster l'assaisonnement. Poivre, sel, etc. Pour mon goût personnel, je mettrais un peu de sel. Mais on pourra saler à discrétion, à table. Là, on va remettre à bouillir 5 minutes. Les saveurs vont encore plus s'éclater. Et après, vous la servez comme vous voulez, sur des pâtes, sur ce que vous voulez. 5 minutes, depuis qu'on a mixé. Et regardez-moi ça. Quand je vous ai dit qu'on faisait bouillir, on fait bouillir. On va couper le feu maintenant. Vous avez une superbe, superbe, superbe sauce tomate. Alors, voilà une bonne sauce tomate. Fraîche. Mon petit conseil, profitez de l'été, le moment où les tomates sont les meilleures. Ou en fabriquer un petit peu en quantité. Ça se congèle très bien. Et cet hiver, vous vous direz, ma sauce tomate de cet été. Alors, les amis, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?